Comment planter un clou sans abîmer le mur Il y a des moments de la vie que tout le monde doit affronter tôt ou tard. L'un d'entre eux consiste à réussir à placer un clou ou une vis sur un mur. A de nombreuses reprises, vous vous êtes déjà résigné au fait qu'une partie du mur n'y survivra pas, mais voici quelques bonnes nouvelles pour vous. Dans ces articles, nous vous expliquons comment planter un clou sans détruire le mur. Qu'il s'agisse de photos, d'étagères ou de supports TV, vous devrez à un moment donné clouer quelque chose au mur. Bien qu'il s'agisse d'une tâche relativement simple, elle provoque souvent l'impuissance. Car une partie du mur se brise toujours lorsque vous essayez. Évidemment, tout le charme que peut apporter une décoration ou un tableau sur le mur est rompu par une fissure ou une marque que vous avez laissée lorsque vous avez essayé de planter le clou. Planter un clou avec une pince à linge cela est dû au fait que vous bougez légèrement le clou quand vous le frappez. Il peut aussi arriver que vous deviez répéter le processus parce que vous l'avez enfoncé de biais ou parce que vous ne l'avez pas mis au bon endroit. Cependant, il existe des moyens d'éviter cela. Nous vous les expliquons ci-dessous. Comment planter un clou sans endommager le mur ? 1. Tenir le clou avec une aide comme nous l'avons dit, vous pouvez éviter de causer des dommages au mur en le clouant avec des aides très basiques. Voici quelques-unes d'entre elles, un morceau de carton. Vous devez percer le carton avec la vis ou le clou et placer les deux contre le mur. Une fois que cela est fait, commencez à donner des coups de marteau. Avec une épingle à cheveux, de la même manière, insérez la vis ou le clou à travers l'épingle à cheveux pour les maintenir en place. Ensuite, choisissez l'endroit et clouez-le. Avec une pince, la troisième option est similaire aux précédentes. Vous devez tenir le clou avec la pince fermement, et ensuite l'enfoncer d'un coup de marteau. 2. Utiliser du savon pour planter un clou Voici une alternative que peu de gens connaissent. Si vous frottez le savon sur le clou, vous pouvez l'empêcher de casser le mur lorsqu'il pénètre. Avant de le faire, vous devez essuyer le mur avec un chiffon humide pour enlever toute la saleté qui s'y trouve. 3. Utiliser du papier pour présenter le tableau avant de le clouer Souvent, des fissures ou des marques dans le mur résultent de la répétition des tentatives. Celles-ci, en général, sont dues au fait que nous n'avons pas été satisfaits de l'emplacement du cadre ou de l'étagère. Pour éviter ces inconvénients, vous pouvez utiliser du papier d'emballage. Dessinez la forme du cadre à l'aide d'un crayon. Ensuite, placez-le sur le mur et essayez les différentes options de placement jusqu'à ce que vous en obteniez une qui vous convienne. Une fois que cela est fait, faites une marque à l'endroit où vous plantez le clou. Fixez le papier au mur. Enfin, plantez le clou et retirez le papier. Une autre façon de le faire est d'utiliser une planche en bois pas trop large, mais qui est capable de supporter les portraits que vous voulez accrocher. Placez les clous sur la planche et laissez la pointe dépasser pour suspendre les portraits. De cette façon, vous n'avez qu'à percer le mur en un seul endroit pour placer plusieurs photos dans votre salon ou la chambre. Comment planter un clou sans abîmer le mur ? Consultez aussi cet article, 14 manières différentes de décorer la chambre de bébé. 4. Planter un clou à l'aide d'un bouchon de liège Le liège est un matériau qui a des milliers d'utilisations. L'une d'entre elles, précisément, est de planter un clou sans endommager le mur. Cette astuce est particulièrement recommandée pour les murs épais et robustes. C'est très facile, il faut d'abord clouer à travers le bouchon de liège. Ensuite, tapez lentement mais avec des coups ferme la tête du clou qui devrait dépasser. Quand vous ne la voyez plus, continuez de taper un peu plus fort. Une fois que vous avez atteint la profondeur désirée, retirez le bouchon. Il se peut que vous ne puissiez pas l'enlever facilement. Utilisez un cutter pour en découper des parties jusqu'à ce qu'il se désagrège. De cette façon, vous aurez le clou prêt à supporter le poids que vous voulez. Recommandation finale pour planter un clou Vous mettre un clou ou une vis dans un mur n'est pas très compliqué, mais il vaut toujours mieux suivre quelques conseils de base. Voici quelques conseils utiles. Le cou doit être ferme, mais pas trop fort. Exercez la force avec votre avant-bras, pas avec votre poignet. Tenez le marteau par la poignée, pas par la tête. Tenez le clou avec vos doigts pendant les premières touches. Une fois qu'il tient tout seul, vous pouvez le lâcher. Vous avez peut-être remarqué qu'il est tout à fait possible de planter un clou sans endommager le mur. Il suffit de prendre quelques précautions et surtout d'être très soigné. De cette façon, vous allez pouvoir suspendre toutes sortes de décorations sur vos murs sans leur causer de dommages importants. Merci. Merci.